Bonjour, chers auditeurs de l'EMFM, ravi de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous accueillons Mohamed Massal Gueye. Il est le fondateur et le coordonnateur de l'Organisation des élites. Bonjour Mohamed. Bonjour Elisa, j'espère que vous allez bien. Merci à vous, merci d'être là pour aujourd'hui nous faire l'honneur d'être notre invité dans l'Encre et la Plume. Mohamed, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire un peu l'économie de votre portrait. Qui est Mohamed Massal Gueye ? Oui, je vais en profiter pour saluer tous les auditeurs et auditrices de RéumiFM. C'est Mohamed Massal Gueye, le fondateur et coordonnateur de l'Organisation des élites sénégalaises. En même temps, je suis le PDG du cabinet Élite Voyage Group et CEO de Sainte-Frélande, aussi directeur général d'Élite Tech Group. Avant d'être PDG, entre autres, coordonnateur, où est-ce que Mohamed a eu à faire ses études ? Bon, j'ai fait mes études à Caisse. Après, j'ai eu à intégrer le segment. Puis aussi, je suis dans l'aviation civile internationale au niveau de l'aéroport international de Opel Sedas. Et pourquoi cette entité ? Pourquoi cette organisation ? Quelle est l'urgence ? Oui, quand même, l'organisation l'a mise en place pour promouvoir l'excellence, pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour promouvoir le leadership et la citoyenneté. Quand même, comme nous le savons, on agit dans plusieurs domaines, comme l'entrepreneuriat, comme l'éducation. Parce que, d'abord, la jeunesse a besoin souvent des repères. Ils ont besoin des, peut-être comme ça, comme on l'appelle, des idoles. On essaie, à notre niveau, d'orienter la jeunesse, d'orienter nos frères et soeurs, pour qu'ils s'intéressent davantage sur l'éducation, sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, ainsi de suite. Les élites sénégalaises, une organisation qui date de quelle année, exactement ? Nous avons mis en place l'organisation depuis 2017, mais nous avons commencé les activités en 2019-2020. Et qui, regroupe qui et qui, exactement ? L'organisation regroupe les élèves, des étudiants, des professionnels, et ceux qui sont des particuliers, et qui sont un peu partout dans le monde. Actuellement, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Maroc, nous sommes en France, au Canada, au Brésil, en Russie, Belgique, Italie, ainsi de suite. À peu près, il y a combien de membres dans les élites sénégalaises ? Nous sommes plus de 200 membres pour le moment, avec les adhésions de 2020, nous sommes sur les adhésions de 2021. Mais en 2020, nous étions 200 membres. Une organisation, vous l'avez dit, qui réunit des élites, qui réunit également des cadres, des étudiants, entre autres. Mais dans quel but exactement ? Dans le but de promouvoir l'excellence, de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir le leadership, la citoyenneté, et surtout aussi de mener des actions sociales. Dans quel cadre ? Des actions sociales, souvent dans les nécessités, comme souvent dans l'éducation, comme on l'a fait récemment, de mettre en place une plateforme éducative aux élèves pour qu'ils puissent avoir toutes les ressources pédagogiques nécessaires pour préparer leurs examens. On l'a mis en place, on l'a mis gratuitement, destiné aux élèves et étudiants. Et même, on a prévu des journées comme le 24 passé, mais malheureusement, on ne l'a pas pu faire parce qu'il y avait une situation assez délicate concernant la disparition. C'était une journée destinée aux Poupounières Sénégalais. L'idée de donner ou bien de mettre à leur disposition ou bien de leur apporter un soutien, des denrées alimentaires, des couches, ainsi de suite. Et même aussi, il y a un autre projet destiné aux femmes qui sont dans le milieu carcéral, c'est-à-dire des serviettes hygiéniques, ainsi de suite. En quelque sorte, vous êtes beaucoup plus dans le social. Également, dans le cadre éducatif, concrètement, qu'est-ce que les élites sénégalaises font comme activité ? Dans le cadre éducatif, ce qu'on fait actuellement, c'est d'organiser des débats qui vont dans le sens de soulever les sujets publics. Cela veut dire ce qui intéresse le plus les étudiants, ce qui intéresse le plus les élèves, ce qui intéresse le plus, je peux dire, les élèves ingénieurs. Avoir des idées claires sur certains domaines où il y a le mythe pour le moment, comme par exemple l'aéronautique. Il y a le mythe dans l'aéronautique. Essayer de démystifier le monde aéronautique aux élèves, aux étudiants pour qu'ils s'intéressent davantage sur ces métiers. Et aussi, il y a certains métiers que les Sénégalais n'ont pas une information claire là-dessus. Essayer d'apporter des explications claires pour permettre aux élèves de s'engager sur ce genre de métiers, qui sont des métiers de l'avenir. Et donc, Djarri Saou est membre de cette organisation ? Évidemment, elle est membre et vice-présidente de l'organisation Les Élites Sénégalais. Elle occupe toujours le même poste ? Oui, exactement. Elle est jusqu'à présent la vice-présidente de l'organisation. Voilà. C'était une brève présentation de Mohamed Massal-Gey, également de l'organisation qu'il, avec ses camarades, a fondé. Il est d'ailleurs le coordonnateur de l'organisation des élites du Sénégal. Aujourd'hui, le prétexte, justement, c'est la disparition de Djarri Saou. Elle est membre de votre organisation. Quel est le commentaire, d'abord, sur cette disparition qui a eu lieu des semaines avant ? Oui, comme on l'a suivi depuis le début de la disparition, c'était une situation assez particulière pour nous, parce que c'est une première fois qu'on assiste à ce genre de situation. Certes, on n'avait pas l'expérience, mais quand même, on a pu gagner une expérience de plus concernant cette situation qui était très difficile, je l'avoue, c'était très difficile de notre côté. D'abord, étant une soeur pour nous, étant une amie pour nous, et à un moment donné, on n'a plus ces informations, on n'a plus ces nouvelles d'une disparition mystérieuse, sans trace ni rien. Quand même, c'était difficile, mais malgré tout, on a pu s'accrocher et aussi mener des actes concrets, allant dans le sens de la recherche pour la retrouver. Et finalement, on l'a vue et on a eu ces nouvelles. À travers, depuis l'heure, est-ce que vous avez échangé des correspondances, vous avez eu de ces nouvelles directement, qu'en est-il ? Oui, 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 on a pu échanger, on a pu, elle nous a écrit, on a discuté sur des sujets par rapport à l'ouvrage, par rapport à son retour et par rapport à la situation très difficile, comment elle a pu gérer tout et comment elle compte gérer ça dans l'avenir. Aujourd'hui, si vous deviez nous éclairer, Mohamed, d'autres parlent d'une promotion qu'elle a voulu se faire pour mieux vendre son ouvrage. Les sujets sont nombreux sur cette disparition. Aujourd'hui, quel caractère donner à cette disparition ? Bon, juste que c'était un moment où elle voulait se concentrer sur elle-même. Elle voulait mieux se retirer du monde pour mieux voir les choses. Juste, on peut le voir sous cet angle. Quand même, depuis le début, on priait juste pour qu'elle soit saine et sauve, et elle est, alhamdulillah, saine et sauve. Donc, pour cette hypothèse, on peut dire que les prières sont exaucées, parce que tous les Sénégalais priaient juste pour qu'on la retrouve saine et sauve. Et tel est le cas pour le moment. Donc, on attendait plus les Sénégalais se dire un ouf-ouf de soulagement pour rendre grâce au Seigneur, pour dire que voilà, elle nous est revenue, elle est là encore parmi nous, elle est saine et sauve. Beaucoup de débats sur cette affaire, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous allons creuser cette thèse soulevée il y a quelques semaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette incapacité de gérer cette pression et ce rythme qui est donc là-bas, dans ces classes de prépa. Aujourd'hui, une transition pour nous, vous, les élites, qui polarisent en quelque sorte beaucoup d'étudiants qui ont bénéficié des bourses d'excellence. Aujourd'hui, quelle est la situation que vivent justement ces étudiants à l'étranger ? Oui, quand même, comme nous le savons, il y a une pression quand même assez forte pour ces étudiants. D'ailleurs, il y a la pression de maintenir la bourse. Deuxièmement, il y a la pression des classes préparatoires. La pression pour maintenir la bourse, cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit à l'ERR. Ils ne doivent pas reprendre une année pour maintenir cette bourse. Deuxièmement, comme nous le savons, c'est une pression assez forte de quitter ton pays pour aller étudier à l'étranger, sans parents, sans amis, sans camarades, ni rien. Et aussi, la pression de maintenir cette bourse aussi, c'est très difficile. Quand même, l'État doit encore jouer, revoir ses manières, revoir la méthode, et aussi d'avoir une politique de proximité beaucoup plus proche envers ses étudiants. Avoir un suivi et être beaucoup plus accessible, être beaucoup plus proche de ses étudiants à l'étranger. Et souvent, comment ça se passe avec ces bourses d'excellence ? Est-ce que tous les étudiants ont cette même faveur ? Est-ce que tous les étudiants qui, après des études ici, veulent continuer leurs études à l'étranger, sont obligés de bénéficier de cette bourse ? Ou une tierce seulement est donc bénéficiaire de cette bourse ? Bon, ce sont ceux qui ont la marge, qui ont bien, très bien, qui auront des bourses d'excellence. Et qui seront réparties parmi les 500 universités à l'étranger. Et qui seront dans des classes préparatoires en France. Et souvent, pour leur accompagnement, c'est l'État sénégalais qui leur octroie une somme ? Oui, c'est l'État sénégalais. C'est aussi au niveau de la direction des bourses. Après, c'est au moment de faire l'examen du baccalauréat. Il faut, à ce moment-là, postuler pour une université à l'étranger. Si tu as une marge ou très bien, tu seras inscrit dans une école préparatoire, peut-être en France ou dans une autre université. Souvent, Mohamed, quelles sont les véritables difficultés que rencontrent ces étudiants ? Bon, les difficultés sont surtout la pression de maintenir cette bourse. Et aussi, je veux dire, le fait de changer d'un milieu à un autre, le fait de changer de système éducatif. Parce que les classes préparatoires, ce n'est pas du tout facile. Il y a le temps, il y a les examens, il y a les examens parcelles, il y a les examens oraux et tout. Exactement, vous l'avez dit, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez souvent peur de perdre votre bourse. C'est combien d'années ? C'est sur combien d'années ? Donc, si un étudiant chute une classe, il perd automatiquement la bourse ? Oui, c'est pour 5 ans. La bourse dure 5 ans. Et si tu rates une année, tu perds la bourse. Vous l'avez vécu, hein ? Vous avez été à l'étranger. En plus du mal du pays, comme vous venez de le dire, et également ce changement de vie, d'école et tout. Y a-t-il de toute difficulté que rencontrent réellement ces étudiants qui sont à l'étranger ? Oui, à part la pression, il y a quand même souvent, pour certains étudiants qui n'ont pas de bourse d'excellence, qui n'ont même pas de bourse, en fait, parce que c'est comme au Sénégal, il y en a des étudiants qui n'ont pas de bourse, qui n'ont absolument rien, peut-être. Il y a leurs parents qui les envoient souvent des sommes pour qu'ils puissent survivre, en fait, pour qu'ils puissent survivre. D'abord, et aussi, il y en a certains étudiants qui allient les études et le travail. Souvent, ils favorisent plus le travail que les études. Par survie, hein ? Oui, par survie. Par instinct de survie. Juste pour essayer de survivre. Parce qu'il arrive à un moment donné, ils favorisent beaucoup plus le travail que les études. Et même s'il y en a certains qui vont jusqu'à abandonner leurs études pour continuer leur travail. Et malheureusement, quand ils renouvellent leur titre de séjour, ça sera refugé automatiquement. Parce que le consulat dirait qu'ils sont là pour travailler et pas pour étudier. Parce qu'ils dépassent chaque instant les 20 heures de travail. Tout à l'heure, vous l'avez dit, en parlant de changement de programme, un changement de cours. Aujourd'hui, sur le plan éducation, c'est-à-dire que ce que vous retrouvez dans ces écoles d'excellence, c'est outre que ce que vous avez appris chez vous, au Sénégal. Oui, c'est complètement différent. C'est totalement... C'est différent, en fait. On l'accepte, c'est très différent. Et d'abord, le système d'études, c'est différent que le système qu'on a l'habitude de voir au Sénégal. Et surtout, les classes préparatoires. Parce que, par exemple, au Sénégal, pour passer un examen... Au Sénégal, une élève avec une moyenne de 10 pour passer les examens, contrairement, surtout dans les écoles préparatoires, dans les classes préparatoires, là où on regroupe la crème du monde. Il y a tous les étudiants du monde là-bas. Il y a les Japonais, il y a les Chinois, il y a les Américains, les Canadiens, ainsi de suite. Et on te prépare pour passer un concours. Un concours où on sélectionne les parmi les meilleurs. En France, pour 5 000 postulants, ils ne vont recruter que 70 personnes. Donc, il y a une forte pression pour passer ce concours-là. En outre de ces programmes, aujourd'hui, qu'auriez-vous souhaité ? Puisqu'apparemment, la préparation ici ne semble pas être au même pied que celle que vous retrouvez ailleurs. Aujourd'hui, qu'auriez-vous souhaité ? Vous qui avez vécu cette situation. Bon, quand même, l'idée pour le moment, c'est d'essayer d'outiller les élèves. Parce qu'on a d'excellents élèves au Sénégal. Et on a des élèves qui peuvent compétire partout dans le monde. Parce que ça, il faut reconnaître ça. Parce que nos élèves peuvent conquérir dans toutes les universités du monde. Parce qu'on a de très bons élèves. Ce qu'il nous faut, c'est d'essayer de les remettre dans des conditions ici au Sénégal avant qu'ils partent à l'étranger. D'avoir l'aperçu clair sur les méthodes, les méthodologies, sur les conditions de travail, sur les conditions de travail à l'étranger. Peut-être dans les classes préparatoires. Dans les universités même, ce n'est pas trop grave. Mais dans les classes préparatoires, et même avoir l'amorce sur des sujets, ou bien avoir l'amorce sur le système éducatif au niveau de ces universités à l'étranger. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mohamed Massal-Gey. Il est le fondateur et coordonnateur également de l'Organisation des élites du Sénégal. Mohamed, aujourd'hui, comment appréciez-vous justement ce choix, cette sélection de la crème de l'excellence chez nous? Bon, pour la sélection, c'est un peu délicat d'en parler, parce que souvent, même au niveau du cours... Mais aujourd'hui, Mohamed, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce qu'on voit que ce sont les écoles d'excellence où l'on recrute ses meilleurs élèves, souvent. Alors qu'il y a des écoles, même si elles ne sont pas choisies parmi ces écoles d'excellence, où il y a un nombre restreint d'élèves, il y a également les conditions pour mieux étudier, ces écoles produisent également de bons élèves, mais qui ne sont pas prises en compte par ce lot d'excellence. Oui, sur cet angle, j'avoue quand même, j'avoue quand même que souvent, ce sont ces mêmes élèves qui ne partagent pas les mêmes titres d'excellence, alors qu'ils ont été formés dans des écoles d'excellence. Mais il y a souvent eu des écoles, cela veut dire, sur les ressources concernant leur préparation, leur outillage pour aller affronter le vrai milieu de l'excellence, parce qu'on peut appeler ça, c'est là où se trouve la crème du monde. Au-delà des études au Sénégal, cela veut dire aller dans un autre pays, d'aller à l'étranger où il y a toutes les nationalités là-bas. Et parmi ces nationalités, on a recruté une crème là-bas. Et aller à la compétition avec cette crème. Donc, il faut encore préparer davantage nos élèves, il faut encore préparer davantage nos élites pour qu'ils puissent aller à la compétition, aller à la rencontre de la crème du monde. Souvent, c'est là où on a un peu échoué sur nos politiques d'accompagnement sur nos élèves et sur nos excellents élèves. Vous avez été au Maroc ou là-bas ? Quelle est justement la différence entre nos programmes ? Est-ce que vous vous êtes retrouvé en première année lorsque vous êtes parti pour les études ? Bon, quand même, pour là-bas, ce qui change, c'est juste parce que ce qui change, c'est la langue. C'est la langue qui change au lieu d'étudier en français. Souvent, tu étudies en anglais parce que tu as deux propositions. Soit tu étudies en arabe dialectique. Ou bien, tu étudies en anglais. Et bon, vu qu'on ne sait pas d'une grande chose sur la langue dialectique, on fait une transition en épousant l'anglais comme langue de base dans les études. Ce qui change, c'est tout simplement ça. Et donc, pour la finalité, qu'est-ce que ça a été pour vous ? Quand même, on a pu s'adapter rapidement parce qu'on n'a pas duré là-bas. C'était juste pour passer des examens là-bas pour avoir un diplôme reconnu au niveau de l'OACI. Raison pour laquelle on n'a pas duré. C'était juste pour passer des examens là-bas. Mais quand même, on a pu s'adapter très rapidement. Vous avez eu cette chance, mais d'autres n'auront pas cette chance. Aujourd'hui, vous avez été co-fondateur d'une organisation qui regroupe aujourd'hui des étudiants qui ont des cas distincts, qui ne se ressemblent pas. Des anecdotes, par exemple, d'étudiants qui sont partis et qui ne se sont pas retrouvés. À cause de cela, aujourd'hui, on ne les compte plus comme étudiants. Oui, souvent, souvent, ça arrive à l'étanché ou bien au Sénégal. Et souvent, si c'est à l'étranger, il y a des étudiants qui perdent leur statut parce que d'abord, ils favorisent souvent. Peut-être que leur condition ne leur a pas permis de continuer leurs études. Et vous en avez parmi des cas dans votre organisation? Bon, il y en a certains. Dans l'anonymat, il y en a certains qui m'ont fait savoir qu'ils vont quitter leurs études parce qu'ils rencontrent des difficultés à l'étranger. Et même certains, il y a certains qui sont au Canada. Ils ont fait leur première année, deuxième année dans les universités qui sont au Québec et qui coûtent malheureusement excessivement cher. Et ils ont pu faire une première année, deuxième année. Et actuellement, ils vont relâcher parce que ça coûte extrêmement cher. Ils favorisent, bon, ils misent sur le permis de travail, avoir la carte de résidence pour travailler au lieu d'étudier parce qu'ils ne peuvent plus continuer leurs études parce que ça coûte excessivement cher. Et aujourd'hui, quels sont les pays les plus prisés par ces étudiants pour aller continuer les études? Bon, c'est pour la France. La France accueille 80% ou bien 75% des étudiants sénégalais. Et la donne a changé depuis quelques années, il paraît. La Chine semble prendre le dessus. Pas tellement, parce que si on voit les bourses d'excellence et si on voit l'année dernière les bourses d'excellence, et tous ceux qui sont de l'école, du lycée d'excellence de Djourmel, ils sont tous en France presque. Et la France, à cause certainement de la langue? Oui, à cause de la langue, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en France, il y a beaucoup d'Africains en France. Et souvent, tu retrouves la même vie presque. Tu retrouves la même vie qu'au Sénégal parce que chacun a des amis en France. Et même pour trouver un titre d'hébergement ou bien un certificat d'hébergement, c'est plus facile d'en trouver en France que les autres destinations. Aujourd'hui, Mohamed, vous avez tenté l'expérience d'aller acquérir d'autres connaissances ailleurs. Est-ce que vous sentez vraiment ce développement de l'offre d'enseignement supérieur chez nous? On le sent, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail, surtout offrir les jeunes une formation qui leur garantit un travail. Ou bien même qui leur garantit un travail dans le monde professionnel. Cela veut dire former les étudiants dans les domaines professionnels. D'ailleurs, de passage, je salue l'initiative de l'Université virtuelle du Sénégal, quand même qui forme ces temps-ci des élèves dans les métiers du numérique. Parce que j'ai même eu l'honneur de visiter leurs cours en privé. Ils offrent des formations professionnelles qui garantissent l'auto-emploi. Soit tu seras formé pour intégrer le monde professionnel, ou bien même pour mettre en place ta propre entreprise, ou bien même tes propres projets. Donc, si je comprends bien, vous ne retrouvez pas ici au Sénégal cette adaptation de la formation-emploi? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Quand même, on favorise beaucoup trop l'enseignement général dans nos universités, surtout les études supérieures. Parce que quand on prend l'exemple de nos trois grandes universités, notamment l'Université Cheikh Antediop, l'Université Gaston-Berger et l'Université à Saint-Facte de Zégenchor, ou bien l'Université de Tiesse même, il n'y a pas de filière développée souvent spécifiquement qui permet l'emploi direct, qui permet l'insertion directement dans le monde professionnel. Souvent, ce sont des études générales. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité de changer la situation. beaucoup de générations sont parties étudier ailleurs, et puis on en a perdu. Cette fuite de cerveau, quelles sont les conséquences pour notre pays, pour vous, jeune génération, je veux dire? Ça sera, c'est une situation néfaste qui sera à regretter, que toute une génération va regretter. Parce que d'abord, pour le début, quand on a des offres qui dépassent largement l'offre qu'on a au pays, ou bien même, souvent, c'est incomparable, c'est incomparable des conditions de travail à l'étranger. Après les études, il y a des entreprises qui te proposent d'énormes coûts, peut-être d'énormes coûts dans le travail, ou bien même dans ton salaire, des conditions de vie, et même qui vont aller jusqu'à prendre en charge de ta femme, qui vont aller jusqu'à prendre en charge de tes enfants, ton loyer, qui te paient un salaire hors-taxe. Tu seras logé et nourri. Alors au Sénégal, ils vont te proposer peut-être la moitié, sans pour autant voir tes conditions de vie, les conditions de travail, ainsi de suite. Cela veut dire, si on ne fait pas beaucoup d'efforts, on risque de perdre nos cerveaux. Et souvent, ils sont appelés les fûts de cerveau. Et les ressources humaines sont là pour la formation, justement, de ces étudiants, pour former, pouvoir garder ces étudiants, ces élites, ici chez nous. Vous pensez que les ressources humaines sont là pour les former, pour empêcher que des étudiants partent à l'étranger ? Bon, il y a certaines écoles, il y a certaines écoles de formation, qui sont là, qui peuvent former ces élites. Quand même, je peux en citer trois à quatre. Il y a l'école publicitaire. Il y a des écoles de publicité. Oui, oui, voilà, voilà, il y a l'école de Tchesse, il y a un bon qui sont quand même des écoles d'excellence, qui ne se commentent pas pour le dire, quand même, je peux en citer trois à oublier. Allez-y. Quand même, c'est l'école polytechnique de Tchesse, l'école militaire de santé, et il y a l'école de statistique de Dakar. Quand même, qui sont des écoles d'excellence, qui peuvent former des ingénieurs, qui peuvent former des docteurs, qui peuvent former des ingénieurs en statistique. Donc, le problème, selon vous, c'est la valorisation, justement, de ces ressources humaines. Une fois formées, on ne leur donne pas assez de considération dans le cadre de leur insertion. Tout à fait, tout à fait, quand même. Tout à fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes regards sur les recruteurs. Ils n'ont pas les mêmes regards. Souvent, ils gardent les mêmes titres, mais ils n'ont pas les mêmes regards. Peut-être, comme par exemple, un étudiant qui a fait ses études à l'étranger, qui a eu son diplôme d'ingénieur à l'étranger et revenu au Sénégal, souvent n'a pas la même considération que l'ingénieur qui a été formé dans nos écoles de formation durant cinq ans et qui a toutes les compétences et capacités que l'ingénieur qui a été formé en France ou bien ainsi de suite. Souvent, même leur salaire, même leur salaire, c'est ça. Quand même, c'est très difficile de voir un ingénieur qui gagne la moitié qu'un ingénieur, je peux dire un ingénieur qui travaille en France ou bien au Canada. Bon, quand même, c'est assez compréhensible. Et aujourd'hui, où se situe, selon vous, la faille? Est-ce au niveau du système éducatif? Est-ce au niveau de l'insertion? Qu'en est-il? Où se situe, selon vous, cette faille qui brise ainsi cette chaîne de production? Quand même, la faille, c'est de revoir les méthodes des bourses d'excellence, surtout. D'abord, pour donner une bourse, j'aurais préféré qu'on passe l'insertion quand on donne une bourse d'excellence à un élève, de l'orienter à ces écoles-là que j'ai cité tout à l'heure. Parce qu'elles sont des écoles d'excellence. Elles sont des écoles de l'État même. L'accès, c'est par concours. L'accès, c'est par concours. Au lieu de donner des bourses d'excellence dans les écoles prépa à l'Étangèle, essayez de les intégrer dans ces écoles. Essayez de mettre, même si c'est pour une classe préparatoire au Sénégal, pour qu'ils puissent intégrer ces grandes écoles-là au Sénégal. Être formés dans des domaines qui garantissent, dans des domaines qui portent l'avenir du Sénégal ou bien l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes dans une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sert de miroir, qui a des acteurs qui ont vécu des situations différentes. Est-ce que vous avez mis en place, en plus du social, dans lequel vous excellez, est-ce qu'il y a des propositions de plateformes qui permettent, même si l'État ne vient pas en aide à ses étudiants un peu, qui voient cette déroute une fois hors de chez eux, en vue de les aider pour qu'ils continuent les études dans ces pays d'accueil? Bon, pour le moment, on y travaille et de passage, on salue les associations, les associations d'accueil des Sénégalais à l'étranger. Nous y travaillons, nous avons mis en place des comités qui se sachent de ça, d'orientation et d'accompagnement surtout à ces étudiants. Aujourd'hui, Mohamed, comment appréciez-vous la politique éducative dans sa manière ou de manière globale au Sénégal, de l'élémentaire au moyen secondaire jusqu'au supérieur? C'est un système qui a déjà connu des réformes, des réformes à saluer déjà parce qu'ils sont en train de travailler, de l'améliorer. c'est à féliciter quand même un peu mais il y a d'énormes failles. Il y a d'énormes failles. D'abord, je m'explique l'étude ou bien l'élève qui est en classe de CM2 qui a eu son certificat d'entrée en 6ème et qui ne sait rien du tout, qui ne sait pas grand-chose sur ce qu'il attend en 6ème. Arrivé en 6ème, tu reprends une autre manière d'étude. tu reprends une autre procédure d'étude. Cela veut dire des matières que tu n'avais pas faites en CM2, tu vas commencer, tu vas avoir de nouvelles matières. Cela veut dire que tu vas recommencer une autre procédure d'étude. Un autre cursus aussi. de là où tu commences, la 6ème jusqu'à la 3ème, tu as ton BFM. Arrivé au seconde, à la seconde, tu recommences encore une autre manière, une autre procédure d'étude, un autre cursus d'étude. Et là, souvent, si on n'a pas l'esprit, si on n'a pas l'esprit avare d'études, comme on dit. Ah oui, un bon mental, l'esprit d'avoir d'études, être très avare dans les études, on risque de perdre tout ce qu'on a appris dans ces années précédentes. Pour mieux se concentrer dans les trois années à venir, cela veut dire avoir mon baccalauréat. Et même après avoir ton bac, tu seras réorienté et reformeté encore. Et tu vas oublier tout ce que tu avais étudié durant ces dix dernières années. Tu seras concentré peut-être dans une formation logistique où tu n'auras plus besoin des histoires géo, souvent des histoires géo et statistiques, ainsi de suite. Tu n'auras plus besoin de ça. Ce que tu comptes, c'est de te concentrer pour avoir ton baccalauréat. En somme, vous trouvez que le système laisse à désirer ? Il n'a pas de cohérence, en fait. Le système n'a pas de cohérence. Au début, depuis le début, on est au... Ce que l'État doit... Bon, ce qu'on doit mettre, ou bien revoir dans notre système, c'est de faire d'une façon que ça... d'avoir une cohérence dans les études de la sixième, de la sixième primaire jusqu'à la terminale. Commencer un cursus d'études qui va te permettre de suivre les mêmes... les mêmes domaines de la sixième jusqu'à la terminale. Une suite logique, en quelque sorte. Exactement. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mohamed Massalgué. Il est le fondateur et coordonnateur également de l'organisation Les élites du Sénégal. Mohamed, pour cette dernière partie, nous allons parler actualité. Avez-vous, dans votre organisation, des nouvelles de vos camarades étudiants qui sont en France ? Oui, ces derniers temps, on essaie d'échanger avec eux parce que juste pour les réconforter d'abord que, comme nous le savons tous, nous venons de sortir d'une situation très difficile. Laquelle, justement ? La disparition. La disparition de l'étude. Autre cette disparition, vous ont-ils donné d'autres motifs ? Comment ils sont dans ce contexte de pandémie, justement ? Comment ils vivent cette situation ? Il y a un confinement partiel. Il y a un confinement partiel en France. Et aussi, souvent, ça a impacté à nouveau dans les études. Mais quand même, c'est pas... C'est compréhensif. Et c'est pas comme le Sénégal où le confinement peut impacter directement et d'une façon négative dans les études. mais eux, ils essayent de s'adapter. C'est une première aussi. C'est une expérience de plus. C'est une première dans leur vie et dans leur cursus scolaire de confronter à ce genre de situation. Mais quand même, c'est une situation assez difficile qui n'est pas facile comme nous le savons tous. La pandémie est très difficile dans tous les secteurs. Et même pour eux, dans leur vie, c'est quasiment difficile. mais étant sénégalais, étant étudiants sénégalais, ils sont capables de gérer et ils nous ont réconfortés et rassurés qu'ils essayent de gérer avec la manière pour mieux prendre en salle sur leurs études et pour mieux se concentrer et pour faire de bons résultats. Et selon des informations, beaucoup d'étudiants africains, sénégalais particulièrement, vivant en France, vivent actuellement des difficultés financières. S'y ajoutent également des contraintes administratives qui les contraignent parfois à se réorienter du point de vue administratif. Ils ont des problèmes pour certains papiers. Êtes-vous au courant de ces informations, justement ? Oui, pour des contraintes financières, oui, je suis au courant de ça. Sur les papiers également qui les permettent de vivre leur séjour dans ces pays d'accueil ? Bon, pour la France, il n'y avait pas trop parce que même ils ont mis en place un comité qui se salue de renouvellement des passeports, même en temps de Covid. Là, c'est à saluer parce que tel n'est pas le cas au Brésil. Il y a certains qui vont quitter du Brésil jusqu'au Maroc pour renouveler leurs cartes, leurs passeports. Là, 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 en ce moment même à cause de la Covid. Oui, 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 en ce moment même. En ce moment, il y a certains qui quittent Brésil pour aller au Maroc pour renouveler leur passeport. Et en Chine, le problème s'était également posé. Qu'en est-il pour les étudiants qui sont là-bas ? Bon, il y en a certains qui ont repris les cours et il y a d'autres jusqu'à présent qui n'ont pas regagné la Chine parce qu'ils sont au Ténégal depuis qu'on les a rapatriés. Ils n'ont pas encore. Donc, cette pandémie a beaucoup impacté sur les études de plusieurs étudiants qui sont à l'étranger. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Par exemple, la Chine et la France, là, la pandémie a beaucoup impacté dans les études, surtout dans les études supérieures. En matière d'aide, sont-ils assistés par l'État, souvent pour les boursiers ? Pour les boursiers, oui, mais pour les non-boursiers, non, parce que d'abord, je peux dire, c'est la période la plus compliquée et la plus difficile pour eux. D'abord, les entreprises ne recrutent plus. Ils ne peuvent plus avoir études et entreprises qui leur permettaient souvent de survivre, de gagner quelque chose par-ci, par-là. D'abord, ils n'ont plus de travail. Cela veut dire que ce n'est plus possible d'allier les deux à la fois, études et entreprises, ce qui va non seulement leur empêcher de survivre ou bien de gagner quelque chose, s'il y a certains qui ont eu leurs parents à l'aise au Sénégal, c'est eux qui vont leur envoyer quelque chose pour survivre. Donc, cette situation est très difficile pour eux. Et sur le point de vue de logement, comment ils font exactement pour avoir également ces logements une fois dans ces pays d'accueil ? pour la France il y a le DGE, d'abord le consul qui travaille avec le consul qui cherche des partenaires pour ces logements. Il y a quand même une direction juste qui se charge de ça, qui travaille avec les bailleurs en France pour avoir des logements à moindre coût. Est-ce le cas dans les autres pays souvent qui accueillent ces étudiants à Sénégalais ? Pour le Maroc aussi, c'est comme ça. Pour le Maroc aussi, ils ont un comité, une direction juste pour ça qui se charge de l'accueil et qui trouve aussi des logements pour nos étudiants sénégalais au Maroc. Mohamed Massal Gueye, c'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission pour un peu parler de la situation des étudiants vivant à l'étranger. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous, Elisabeth. C'est un plaisir de partager le peu qu'on a avec les auditeurs et auditrices de Rémi FM. Un message à lancer certainement à l'endroit de vos camarades étudiants qui vous écoutent en France et pourtant qui sont dans d'énormes difficultés en ce moment. Je vais le lancer et je vais lancer ce message pour leur dire que ne lâchez rien. Sachez que vous pouvez le faire. Sachez qu'il y a une forte attente ici. Il y a la famille qui vous attend. Il y a que tout un peu qui vous attend. C'est difficile. certes, on ressent les difficultés à voir à travers vos paroles, on ressent la difficulté à travers vos regards, mais sachez que quand c'est difficile, ce sont les difficiles qui vont passer. Quand c'est difficile, ce n'est que passagère. Et il y a toute une nation qui vous attend. C'est juste passagère quand même. Ça va passer dans une année, deux ans. ça ne sera que d'une ancienne histoire à raconter à nos enfants. Accroçons-nous et accrochez-vous. Espérons que l'appel fera écho favorable. Mohamed Massal-Gey, fondateur et également coordonnateur de l'organisation Les élites du Sénégal. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Merci. On vous donne rendez-vous, chers auditeurs, samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur Rémi FM.